La ceinture ISK, l'un des deux repartira avec les deux. Et on le voit déjà à une... On l'a eu lors de l'interview de Sacha sur RMC Sparkombat, ça fait un Yohann Lee Punch. Alors attention à être précis sur le... Donc... On le rappelle, il y a Sparkombat pour le titre mondial. Unifié WMKN, ISK, donc on est sur le format de 5. C'est Benzatien, Ketobi qui s'est renouvelé au Cité. Le combat est par le combattant. Et on le voit aussi, on va passer le bon de la taille. Bien, voilà, le manque, il y a les... On est en ligne avec... On s'impressent les deux hommes. Le match concerne les forces de Jérôme qui se fait coucher. Quand il est le monde chez lui, ils sont derrière le combattant parisien. Face à un Yohann Lee, donc il essaye de traître l'adversaire. Bon, fais attention, les... L'adversaire, même s'il ne reprend pas le centre du ring et qu'il outre de Yohann Lee Do. Et Cyril qui est très précis sur ses échanges. Il a réussi à toucher à plusieurs reprises. Approche au centre. Ouais, typiquement un enchaînement de bûcherons, justement, propre à l'école. Cyril qui essaye de contrer, d'autant que s'en faut. Yohann Lee Do qui est touché au niveau de l'air droit, tout à l'heure. Alors là, voilà ce qui s'est passé sur Yohann Lee Do. C'est vrai, il a qui commence à toucher. Jouan, attention, va se faire voir un peu comme. Et là, on se me batte, ça va se passer au niveau de Kone. Et là, on se me batte, ça va se passer au niveau de Kone. C'est le coup de Céline Benzakel. Allez, va continuer, on va dévié en ligne. On touche à plusieurs reprises. Quelle préparation physique à Céline Benzakel. Céline Benzakel, sur ce rebond de A à Z, il y a eu des croix. Alors qu'on voit Céline Benzakel, beaucoup plus en confiance, qui prendrait un coup d'œil justement à cette blessure au niveau de l'œil droit, voir si elle est sérieuse. Évidemment, c'est un autre moment où il ne passe à rien. Effectivement, en parallèle au Parnasse, champion de MMA, fonctionnaire de la Tchacadémie, qui a dit qu'il était... Ouais, pour Heikik, qui a été mis au source fund. Ouais, pour l'assistance de la part de Céline Benzakel qui enchaîne les middles, les coups de pieds en ligne médiane, et qui envoie de très belles combats. Ouais, joli dossier de Benzakel qui touche. Benzakel qui enclenche la seconde. Et puis Benzakel, lorsqu'il envoie un coup, généralement, enchaîne, il n'y a pas un seul coup isolé. On le disait, c'est un esthète. C'est un low kick, ça peut aussi clôturer un combat. Benzakel, ça pourrait être face à Ioann Nido, mais il arrive à répondre et c'est à son tour. Je vous le rappelle, en plus de 20 ans d'expérience chez les plus. Une ceinture de champion d'humeur, c'est une véritable icône du sport qu'il prend. C'est une discipline où il y a besoin de relâchement. Benzakel qui dit lui-même avoir battu tous les Français, c'est vrai qu'il a battu tous les Français qu'il a affrontés. Benzakel ne l'a encore jamais affronté. Pour l'instant, rien n'est gagné encore pour Ioann Nido. Le sens et le volume. Ça devient de plus en plus difficile pour Cyril de bouger, c'est vrai. Le tour du ring. Et donc, il y a la souris dans cette quatrième reprise, cette reprise de championnat du monde. C'était pas forcément écrit Kabirah, vu le punch, notamment de Ioann Nido. Et donc, il l'emporte totalement à Ioann Nido, qui justement, on l'appelle le bûcheron parce que c'est un combattant explosif. 70% de KO dans ses 138 victoires. C'est la dernière reprise, ça va être l'occasion pour lui d'accélérer. Et pour Cyril, ça va être l'occasion pour lui de faire parler son volume. On le rappelle, 70% de KO pour Ioann Nido. Il a l'arbre totalement, il se défend, il envoie ses combinaisons, il envoie le dernier round. Il est plus sur cette pancobin, mais qui ne rompt surtout pas. Le premier de Paris comme pour saluer les deux adversaires ce soir. Des magnifiques images, un magnifique cadre. Cyril Benzaken est arrivé par Kachoriska. Ioann Nido est arrivé avec la ceinture WKN. On va voir qui l'emporte, incroyable ce soir.